Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de démonstration concernant l'utilisation d'une nouvelle fonctionnalité. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d'envoyer une demande d'enlèvement à votre société d'écaressage directement depuis votre logiciel de gestion de troupeaux. Pour cela, commencez par enregistrer la mort de l'animal dans le menu 1.1 qui est le menu saisie de données. Ici, on va prendre un exemple avec la vache 2446. J'enregistre sa mort aujourd'hui et je vais donc valider cette information. Une fois que j'ai enregistré la mort, je vais, avec le petit bouton Notifications à envoyer, ouvrir l'écran qui me permet de communiquer avec l'EDE. Ici, je viens sélectionner l'animal pour laquelle j'ai enregistré la mort et je viens cliquer sur Envoyer en bas à droite. Lorsque je vais faire cette manipulation, un message va s'afficher me demandant si je souhaite en informer l'écaressage. Si à la question je réponds oui, je vais être redirigé vers le site internet de votre écaresseur, donc c'est Canim si vous êtes avec Saria ou le site d'Atmax dans le cas contraire. Vous aurez juste à cliquer sur Effectuer une nouvelle demande. Vos coordonnées seront directement pré-remplies. Les informations de l'animal pour lequel vous souhaitez faire une demande seront aussi complétées. Vous pourrez compléter la partie Contact et finaliser la demande en cliquant sur J'ai pris connaissance et j'accepte ces conditions et terminez votre demande. Je vais maintenant vous montrer la même chose pour un éleveur qui dépendrait de la société Atmax. Comme tout à l'heure, je saisis la mort de mon animal et lorsque je vais aller dans le menu Notifications à Envoyer, je vais pouvoir cocher l'animal qui est mort ou les animaux qui sont morts, cliquer sur Envoyer. J'aurai comme tout à l'heure le même message qui va s'afficher. Si je réponds oui, je vais maintenant être redirigé directement vers le site d'Atmax. Et là, mes informations seront complétées et je vais pouvoir vérifier, valider et envoyer la demande si tout est OK. Voilà rapidement la démonstration de cette nouvelle fonctionnalité. Si vous avez des questions ou que vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'assistance. Merci ! Merci ! Merci !